C'est pas une affaire quand même ! J'ai trop de feu ! C'était pas une raison pour le mort, j'ai toujours mal ! J'ai enfin compris ! Quoi ? Le plaisir chez la femme ? Non, le rapport entre l'acte charnel et les infondibles au lacron de Saint-Laurent. Arrête ! T'es un indécrotable ! Ah, ça pourrait essayer de nous mettre d'accord un moment ! Jusqu'à ce que tu mordes ! N'empêche, tu devras arrêter de croire à tout ça. Je te rappelle que c'est notre propre intox. Je ne peux pas faire autrement. En tant que révérend fondateur de l'église de graphosophie, je dois croire en ce que je dis pour susciter la foi. C'est une quasi-mathématique. Bénis sois les simples esprits ! Monsieur le Président, depuis quand ils ont répondu ? L'important n'est pas là. Je dirais que c'est pour moi comme une renaissance. Monsieur le Président, rigette cette lueur dans vos yeux ? C'est la lueur de la vérité, mon ami. Je reviens d'une conscience où tout s'est éclairé. Si c'est ce que vous appelez un infondible homme, j'y étais. Tout seigneur. Monsieur le Président, mon assistant et votre Amazon sont partis pour faire du secours. Il est impensable qu'on ne nous ait pas encore tirés d'ici. Certainement, les équipes sont telles le terrain. Ou bien alors... Ou bien alors, il n'y a pas d'équipe de secours. Je le sais. C'est l'unique vérité possible. L'unique vérité possible. Quel beau concept ! Bruno, ça suffit ! Fiocher s'est jamais bouffé du concept. J'en ai élaboré toute ma carrière. Monsieur le Président, vous devrez alerter les autres. Nous devons faire du bruit. Nous devons faire beaucoup de bruit. Mais nous allons faire beaucoup de bruit, Madame Suarez. Soyez-en persuadés. Lorsque nous sortirons d'ici, après des semaines de calvaire, notre aura sera celle des miraculés. Le peuple se dira, il marche dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu. Et nous n'aurons besoin de rien d'autre pour émouvoir le monde entier. Alors, puisqu'il était question de réforme, j'engagerai un vaste mouvement qui dépassera les frontières. Tabula Raza ! Tabula Raza ! Je proposerai de refaire de fond en comble l'entendement humain. Rien ne sera à l'abri, nulle part. Les mensonges que je vous avais fabriquées pour mon accession au pouvoir, je les dénoncerai. Il les dénoncera ! Je dirai, avant j'étais menteur, tricheur, cupide, sans scrupules. Mais je connais à présent la vérité. Je me repends et j'invite l'humanité entière à se repentir. Et je dénoncerai tout le reste. Tout ce qui reprend l'unique vérité possible. Et je me reprends. Et je me reprends. Vous ne comprenez pas encore, Madame Suarez, mais je ne vous en veux pas. On ne peut pas d'un seul coup d'œil embrasser la vérité. Et je sais que ma démarche sera l'unique voie de salut pour notre pays. Nous traversons en ce moment même notre désert. Ne réalisez-vous pas que si les équipes de secours ne sont toujours pas intervenues pour sauver leur président, que si l'aide internationale ne s'est toujours pas manifestée, c'est que la destruction a dû être effarante. Comprenez quelle force sera la nôtre lorsque nous sortirons d'ici intacts ? Je comprends la force qu'il va me falloir pour vous supporter encore, ne serait-ce qu'une heure. Je comprends que nous ne sommes plus que des ombres, ni morts, ni vivants. Et je comprends pourquoi l'antigone de Sophocle s'est pendue d'une fois emmurée. Merci. 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 Merci.